Coucou tout le monde, je suis Dan Field et aujourd'hui on se lance sur une vidéo spéciale j'ai pu faire une interview du développeur de Manor Lords et il est aujourd'hui présent au travers du crabe de Bretagne Coucou Coucou Le développeur ne parle bien entendu pas français, je n'ai donc pas pu enregistrer cette interview de vive voix avec lui et Zabcdb va donc prendre sa place et répondre aux questions. Alors j'en ai préparé un paquet moi-même, je vous ai également demandé de m'en donner quelques unes, ça a été fait dans la partie communautaire de la chaîne, j'ai récupéré ces questions et le développeur y a répondu. On va donc voir tout cela. Et bien donc t'es prêt ? Et bien écoute je vais lire avec énormément d'applications les réponses à tes questions. Alors cher développeur, d'ailleurs t'as patient comme on le sait Attends je me tiens prêt, je suis dans la pause du développeur. Voilà, dans la pause et tout, ok. Donc parlons de toi et de ton studio. Manor Lords est le premier jeu de Slavic Magic, est-ce que c'est également ton premier jeu ? Alors le développeur a répondu que c'était effectivement son premier jeu de cette ampleur, ça a toujours été son hobby de faire des projets aléatoires, ce qui inclut de temps en temps de faire des jeux pour le fun. Ouais donc il a fait des petits jeux par ci par là, malheureusement rien de publié donc je n'ai pas pu obtenir de noms pour voir si on peut gratter et trouver ça sur internet. Dan a essayé de gratouiller mais le dev a vraiment été hermétique. De partout ! Et question suivante, comment est-ce que le projet a démarré ? Qu'est-ce qui vous a inspiré cher développeur ? Et bien le cher développeur il a dit qu'il a toujours été tenté de faire son propre RTS mais sans s'y mettre sérieusement et ensuite il a joué à Stronghold en 2017 quand il a démarré Manor Lords mais ensuite il a aussi été inspiré par d'autres séries de son enfance comme Knights and Merchants, Rome Total War et Settlers. Il a hésité entre la fantasy et l'historique pour Manor Lords mais finalement il a préféré la fantasy et il est content d'avoir changé d'habit. Ouais, je pense que ça fonctionne beaucoup plus pour le jeu, le côté réaliste et médiéval que quelque chose avec de la magie et autres. Ouais. Alors du coup, question suivante, quelle est la taille de l'équipe actuellement ? Alors à part moi qui fait sa lecture ! T'es un membre honoraire, voilà ! Ouais, c'est ça ! Donc il s'occupe toujours tout seul du cœur du projet et vu qu'il fait toute la programmation, tout le design et c'est lui qui compile le tout au final mais il coopère avec de plus en plus d'artistes et de studios pour soit remplacer les anciens éléments de jeu ou les polir encore plus. Le nombre de personnages change en fonction du moi et des tâches qu'il a à accomplir, qu'il s'agisse de nettoyer la capture du mouvement de créer de nouveaux vêtements pour les personnages ou d'effectuer des travaux sur l'interface utilisateur. Il peut pas encore se permettre d'installer un véritable studio avec des employés permanents et il est terriblement difficile de trouver de bons artistes car les meilleurs d'entre eux résident déjà dans les studios respectés et s'y sentent à l'aise. Il est parfois difficile de travailler de cette manière et par exemple ne pas obtenir de réponse d'un artiste qui travaille en freelance à temps partiel parce qu'il est trop occupé par son travail en studio. Dans le même temps, le coût de la relocalisation et du paiement de l'espace montrait en flèche et comme il vit actuellement en Pologne, il serait limité aux personnes qui voudraient spécifiquement pour s'installer ici ou pour vivre, c'est plus difficile qu'il n'y paraisse. C'est vrai que moi on dirait tu vas aller en Pologne pour bosser dans un truc de jeu vidéo, j'aurais une petite hésitation. Oui, ça limite pas mal, on va dire, les applicants et c'est impressionnant quand même de savoir qu'ils bossent vraiment encore quasiment en dehors d'une petite tête par-ci par-là, qu'ils bossent vraiment tout seul parce que le jeu est vraiment joli et vraiment bien ficelé. Il y a eu la démo il n'y a pas longtemps qu'on a pu tester ceux qui ont été intéressés et elle était vraiment polie, il n'y avait quasiment pas de bugs ou alors vraiment des petites choses minimes et j'ai vraiment été impressionné par cela. Et c'est vrai qu'en plus, nous en tant que modo, on voit souvent passer ces réflexions-là qui sont faites aux développeurs des jeux que tu présentes où les gens disent vas-y embauche un artiste, il va te faire tout tes visuels et tout ça. Je trouve la réponse est vachement intéressante et assez complète pour expliquer pourquoi c'est pas si simple en fait. Et d'ailleurs, j'ai remarqué aux questions et donc aux réponses plutôt qu'il donne un petit peu plus tard dans l'interview, il est assez honnête et candid sur les réponses. Il dit ce qu'il n'aime pas, ce qu'il aime, il va un petit peu en détail et c'est pas mal je trouve, c'est assez intéressant. Alors, on s'attaque à un autre groupe de questions, celle-ci un petit peu plus centrée sur le jeu, les précédentes étaient un peu plus générales sur le développeur, son équipe, ce genre de choses. Et donc la première question, le succès du jeu vous a permis de trouver un éditeur Who Dead Horse ? Quel a été l'impact sur le projet ? Alors, et bien grâce à cet éditeur, ils ont réussi à faire passer le jeu de la 16ème à la 4ème place des jeux les plus souhaités sur Steam. Lui, il a plus à hésiter s'il veut embaucher quelqu'un ou acheter un plugin ou un logiciel à cause du financement supplémentaire, ce qui est vraiment libérateur. Et même avec Patreon, avant l'éditeur, il devait vraiment réfléchir à deux fois avant de dépenser de l'argent pour ce genre de choses plutôt que de le faire soi-même. C'est d'ailleurs intéressant de voir qu'un jeu de ce niveau visuel a eu un petit peu de soucis pour le financement. Le développeur a vraiment galéré jusqu'à trouver son éditeur. Et c'est d'autant plus frustrant, j'imagine à sa place, quand tu vois des critiques qui vont te juger justement sur la forme, alors que toi, c'est juste une question de souple, c'est que tu ne peux pas te payer le logiciel qui résoudrait ton problème. Et d'ailleurs, je me demande quel est le niveau... Il ne va pas en parler de cela, mais quel est le niveau de financement qu'il a reçu de l'éditeur ? Parce que très souvent, le financement est pour une équipe complète. Lui, il est tout seul. Donc, je me demande s'il a réussi à négocier quelque chose suffisamment élevé pour qu'il soit vraiment à l'aise. Pour le jeu et tout. La démo est sortie en octobre de l'année dernière. On a pu la tester pour la première fois. Nombreux ont été vraiment impressionnés par la qualité de celle-ci. J'en fais partie. Du coup, j'ai demandé aux développeurs si cette démo était prévue depuis longtemps ou si c'est quelque chose qu'il a mis en place grâce au nouvel éditeur du jeu. Et donc, sa réponse a été de dire que c'est justement Who Dead Horse qui voulait absolument qu'il le fasse. Et aujourd'hui, il comprend mieux pourquoi, même s'il était à l'époque très stressé, parce que le jeu était loin d'être terminé. Il a été surpris et très heureux des réactions positives qu'il a pu avoir. Et d'ailleurs, il est toujours surpris de voir à quel point les gens le soutiennent. Il en profitait justement pour nous remercier que ce soit toi ou les joueurs de ce soutien. Ça, ça fait plaisir et je dois avouer que j'ai été surpris de sa réponse. Je pensais que la démo était un projet de longue date parce qu'on ne sort pas une démo comme cela. Et finalement, apparemment, c'est grâce à l'éditeur. Donc vous voyez, toujours un petit côté positif parfois au financement supplémentaire. Alors, la démo a été un énorme succès. Elle a dépassé les 13 000 joueurs concurrents d'après la base de données de Steam, ce qui est vraiment incroyable. Peu de jeux arrivent à avoir autant de joueurs en même temps. Du coup, je lui ai demandé combien de joueurs ont testé la démo totale. Et donc sa réponse est qu'il pense qu'il y en a eu plus de 300 000. C'est énorme. Ouais. Mais il rajoute qu'il n'a pas de chiffres précis pour l'instant. Alors, un jeu comme cela, plus de 300 000 joueurs, c'est vraiment impressionnant pour un développeur qui bosse tout seul dessus. Et je me dis, on risque d'exploser ces chiffres à la sortie en Early Access. Je me dis le demi-million au moins. C'est tout le mal qu'on peut lui souhaiter. Tout à fait. Alors, le développeur a probablement reçu un grand nombre de commentaires après la démo. Et du coup, je lui ai demandé s'il a apporté des modifications au jeu de base suite à ses commentaires. Et s'il peut nous en donner quelques exemples. Et d'ailleurs, il va en donner quatre des exemples. D'abord, il te dit qu'il voulait faire un article ou une vidéo sur tous les changements. Mais malheureusement, il n'a pas eu le temps. Donc, s'il devait résumer les changements les plus importants, ce serait d'abord, petit a, ajuster le rôle d'un travailleur par rapport à une famille. Il dit que c'était déroutant pour les joueurs car il a fait ce changement juste avant le lancement de la démo et que c'était encore en cours de travail. Il a gardé le système d'attribution de famille mais retravaillé l'interface utilisateur pour que tout soit aussi clair que possible. Et il a ajouté plus de tâches aux membres secondaires de la famille pour que les joueurs n'aient pas l'impression qu'ils sont que des parasites qui gaspillent la nourriture, des bouches à nourrir. D'ailleurs, il faut expliquer que dans le jeu, on attribue des familles à différentes tâches. Pas forcément juste le personnage. Donc, c'est un système original qui est apparemment en cours de travail. Et juste une petite chose. Il a dit qu'il n'a pas pu poster une vidéo ou un article vu qu'il n'a pas eu assez de temps pour. Mais il a quand même pris le temps de répondre à toutes ces questions. Et ça, c'est vraiment le jeu génial. Là, mine de rien, c'est une petite exclusivité. Ah ouais, carrément. Le deuxième exemple de modification qu'il a faite, il dit que les joueurs ont eu du mal à construire le manoir. Ah oui. Le système de construction du château a été entièrement retravaillé. Il y a un écran de planification du château a été introduit. Sur cet écran, on peut planifier l'ensemble du château et essayer différentes dispositions avant de s'engager dans la construction. Ça, c'est effectivement pas mal parce qu'on a tous un petit peu galéré sur cela. J'ai eu plein de conseils dans mes vidéos pour la construction du manoir. Place ça ici, là, ne mets pas ça à côté pour pas que ça bug. Donc ouais, c'est cool de voir que ça a été amélioré. Et le troisième point qu'il a cité, c'est l'écran de commerce, c'est le système de commerce. L'interface commerciale a été remplacée, le comportement des marchands a été corrigé pour être plus prévisible. Mais il n'est pas les plus en détails, j'ai l'impression. Ou alors c'est peut-être avec le point suivant. Ouais, le point suivant, le D, il parle du marché, le système de marché. Actuellement, les villageois construisent et entretiennent leur propre étal de marché automatiquement. Les joueurs peuvent toujours déplacer les étals s'ils le souhaitent, mais par défaut, le villageois qui travaille par exemple comme cueilleur construira un étal et vendra ses marchandises sur le marché sans aucune intervention du joueur. Pas mal. Il y a un système d'offres et de demandes pour mesurer combien d'étals sont nécessaires et des overlays pour surveiller des choses comme quelle maison obtient quoi du marché, puisque des choses comme la disponibilité des marchandises sur le marché sont toujours nécessaires pour les améliorations de la maison. D'ailleurs, au passage, est-ce que tu as hésité à dire Eto au lieu d'étal au pluriel ? Non, ça va. Cannibal, cannibaux, je me suis dit que je me disais. Ouais, un festival des festivals, c'est bon. Et il conclut sa réponse en disant que maintenant le marché est assez cool selon lui, parce que c'est comme une chose vivante qu'on voit évoluer au fil du temps. Ouais, et je suis bien curieux de voir ce que cela va donner, parce qu'effectivement, ça va faire pas mal, je pense, de va-et-vient, parce que dans le jeu, tout le monde se déplace avec les ressources, et c'est vraiment une vraie simulation. Et donc je suis bien curieux, effectivement, de voir l'évolution du marché. Alors, du coup, j'ai demandé aux développeurs est-ce qu'il y a des choses qui l'ont surpris suite au retour des joueurs après la démo, s'il y a des mécaniques de gameplay que les joueurs ont particulièrement appréciées ou d'autres qu'ils n'ont juste pas aimées, et s'il y a des choses que les gens n'ont pas utilisées alors qu'ils s'y attendaient. Et du coup, sa réponse, c'est qu'il pensait que les conditions d'amélioration des résidences seraient plus faciles à comprendre, puisque l'interface utilisateur a également été retravaillée. Mais dans l'ensemble, il dit que rien ne l'a surpris vraiment, si ce n'est le nombre de joueurs et le fait qu'ils aient apprécié le jeu, puisque lui, c'est quelqu'un qui était plutôt pessimiste sur son succès. Et c'est quelque chose que l'on va voir régulièrement dans la démo. Il est assez perfectionniste et jamais content de son boulot. C'est ce qu'on va voir. Alors, le développeur lance régulièrement des sondages sur Twitter. Il y en a un qui a vraiment attiré mon attention. C'est un qui demandait si la fonction de découpage automatique des parcelles pour construire des maisons était quelque chose à garder ou à abandonner. Donc il a demandé ça aux joueurs. La réponse a été quasiment unanime. Tous les joueurs voulaient garder ça. C'est quelque chose d'assez unique au jeu. Je me demande donc s'il a décidé de suivre le retour des joueurs et qu'il a décidé de la conserver. Et sa réponse, c'est oui. Il l'a gardé. Il a fait des ajouts, des révisions sur ce système. Il a vu beaucoup de gens essayer de remplir des endroits vides spécifiques avec des parcelles dans leur ville. Et l'outil de parcelles, il avait du mal. Et du coup, maintenant, cet outil-là est plus performant. Il a aussi ajouté un bouton plus et moins pour que le joueur puisse ajouter le nombre de tranches générées. Et enfin, il a ajouté une visualisation de l'emplacement des chalets et de la zone d'extension pour toutes les améliorations de l'arrière-cour. Il a également ajouté une option pour les parcelles larges permettant de placer une autre maison plus petite sur les lieux et de loger deux familles sur une parcelle level 1, ce qui donne à la ville un aspect plus dense et plus varié et donc plus joli. D'accord. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le système de parcelles dans le jeu est assez original. On trace un rectangle, un carré ou la forme que l'on souhaite et les maisons, enfin le carré, enfin la forme que l'on dessine va être automatiquement segmentée pour mettre plusieurs maisons à l'intérieur. Plus on fait un cadre grand, plus il va y avoir de parcelles et plus chaque parcelle va être grande. En vrai, il a fait pas mal de modifications pour améliorer un petit peu cet outil et le rendre plus flexible. Par exemple, pour dessiner de la taille des segments qui vont être découpés à l'intérieur, la taille des maisons et toutes ces petites choses. Donc ça, c'est également pas mal à voir comment ça va se présenter dans le jeu. Mais c'est cool, il a écouté le retour du joueur et il a rajouté un petit quelque chose en plus. Alors, le développeur a également parlé d'une tour de garde, donc un poste de surveillance pour sécuriser la ville. Il l'a modélisé ainsi que les unités qui sont liées à cette tour, mais il a fini par supprimer cet objet pour rester fidèle à l'époque. Du coup, je lui ai demandé si ce réalisme est quelque chose qui guide le développement du jeu. Et il t'a répondu, pour lui, l'histoire est généralement une source d'inspiration. Il aime pas en être l'esclave, même si c'est quelque chose qui se produit régulièrement, le fait d'en être dépendant. Et il pense, enfin, il écoute de plus en plus les conseillers historiques. Et plus il les écoute, plus il en devient accro et plus le jeu semble réel. Il essaie cependant de s'assurer que ça n'affecte pas négativement le gameplay. D'accord, et du coup, ça continue sur la question suivante, dans laquelle je lui demande si cela complique les choses pour lui et lui demande un travail de recherche considérable. Eh bien bien sûr, il adore les conseils en histoire qui l'aident, mais il les déteste aussi un peu. On est tous un peu dans la même situation. Moi, les gens qui te donnent des conseils, c'est pas 5 000. Donc, je poursuis pour lui. Le plus satisfaisant, c'est lorsque ses conseils et le style deviennent cohérents, que tout commence à avoir l'air plus réel, plus crédible et plus cool. Le pire, c'est de bosser sur quelque chose et de devoir l'abandonner tout simplement parce qu'il n'a pas posé les bonnes questions, parce qu'il n'a pas posé assez de questions ou parce que de nouveaux faits sont apparus ou parce que quelqu'un a simplement changé d'avis. C'est quelque chose qu'il ne peut pas faire seul. Il n'en sait pas assez sur l'histoire. Et pour résumer, il pense que le jeu est bien meilleur après toutes les recherches effectuées et tous les remaniements. Oui. Alors, il faut préciser que les conseils sont de vrais conseils historiques avec lesquels il discute régulièrement. Et sa réponse remonte un petit peu à la précédente où il dit qu'il a fini par abandonner la tour de surveillance, justement probablement à cause d'une des raisons qu'il a listées. Et je lui ai ensuite demandé s'il a rajouté de nouvelles fonctionnalités au jeu depuis la démo, comme par exemple une nouvelle modularité pour les bâtiments ou de nouvelles mécaniques de gameplay. Et il t'a répondu qu'effectivement il a retravaillé beaucoup d'autres choses dont certaines étaient de toute façon désactivées dans la démo, comme les politiques et la gestion des milices. D'accord. Certaines modifications étaient plus techniques, comme le système d'animation, la recherche de chemin et l'évitement des collisions, par exemple pour réduire le nombre de bœufs qui se heurtent les uns aux autres et la fluidité du trafic en général. Donc là il parle surtout de ce que l'on n'a pas pu voir dans la démo, qu'on va peut-être pouvoir voir dans le futur proche, en tout cas je l'espère. Et du coup je lui ai demandé s'il est particulièrement fier d'une des fonctionnalités qu'il a rajoutées depuis la démo. Et là il fait une réponse comme tu as dit précédemment, tu sens qu'il est perfectionniste. Il dit qu'il voit en général que les défauts dans son propre travail. Les seuls moments où il est un peu fier c'est quand tout se finalise et se met en place. Le jeu doit être parfait pour cela et il n'en est pas encore à ce stade. Il n'en est donc pas fier pour l'instant. D'un point de vue extérieur je ne suis pas d'accord. Il a de quoi être fier c'est clair. Alors du coup, et là on passe à une autre catégorie dans laquelle je pose pas mal de questions sur le combat et le multijoueur. Donc c'est parti. Alors la démo c'est vraiment concentré sur l'aspect gestion du jeu, mais beaucoup de joueurs veulent voir un petit peu plus de celui-ci, notamment les batailles. J'ai du coup demandé aux développeurs de nous expliquer un petit peu leur fonctionnement et de nous dire comment est-ce qu'elles interagissent avec le reste du jeu. Et il a répondu que tout se passe toujours sur la même carte, dans le style RTS, mais avec des escouades semblables à celles de Total War. Il y a deux types de batailles. L'une est plus chaotique, par exemple lorsque des pierres attaquent votre colonie, et l'autre est plus une bataille officielle avec d'autres seigneurs, où vous avez un endroit spécifique sur la carte où vous rendre avec votre armée pour vous battre pour une revendication. Par exemple, vous revendiquez le territoire d'un autre seigneur, mais s'il n'a pas les faveurs de son roi pour réfuter votre revendication, il va donc vous défier en bataille. Pour cela, vos troupes vont se rencontrer à un endroit spécifique, et le dernier sur place remportera la revendication. Il a également envisagé une autre option qu'il a appelée Guerre totale. Après avoir déclaré la guerre, vous devez occuper la région avec vos forces pendant 30 jours, puis elle vous revient si aucune armée ennemie n'est présente dans cette région. Mais le jeu se termine de cette façon trop rapidement, et il pense que de toute façon le système de revendication est plus amusant. Lui et les alpha testeurs doivent encore tester le mode revendication pour s'assurer que c'est la meilleure façon de jouer. D'accord, donc je me dis peut-être que ça peut être une option plus tard, car le jeu va être assez sandbox, je me dis peut-être qu'il peut nous laisser modifier cela dans les options pour décider le type de bataille et le type de victoire qu'il nous attend. A voir, ça il ne me l'a pas dit. Et pour continuer sur les batailles, j'ai demandé au développeur où est-ce qu'il en est dans les mécaniques de combat et s'il y a plusieurs points sur lesquels il travaille encore. Pour l'instant il en est vraiment content personnellement, il a envisagé de simplifier certaines mécaniques de positionnement, de comportement, comme fusionner le comportement agressif qui consomme l'endurance plus vite, avec le positionnement de poussée qui fait avancer les lignes de soldats vers l'avant en une seule position agressive poussée. Il aimerait aussi rendre l'utilisation de l'endurance plus importante car elle est actuellement trop facile de courir partout. Ça c'est pas comme dans la vraie vie ça. Les flèches sont infinies, ce qui n'est pas du goût de tout le monde. En gros il dit que selon lui il faut équilibrer, peaufiner le jeu et continuer à développer le gars. Donc l'intelligence artificielle, ouais. Donc là il parle de quelques mécaniques que l'on n'a pas encore pu voir, ça a l'air d'être intéressant, peut-être un système de formation et de positionnement de l'unité comme il le dit, pour une position plus agressive ou autre. Ça peut être intéressant à voir, mais bon là on n'a pas beaucoup de contexte donc c'est dur. Ouais, c'est un peu trop flou, ouais. Ouais, ouais. Alors, question suivante, quelle est la durée moyenne d'un combat ? Donc c'est ce que je lui ai demandé. Et bien lui il a répondu que c'était environ 10 à 15 minutes, car les armées ne sont pas très nombreuses pour l'instant, mais ça peut changer. Ouais, parce qu'il a pas mal évolué, à nouveau au début c'était vraiment un type de gameplay différent, plus il progresse, plus il rajoute des mécaniques et plus il adapte les choses. Et j'ai enchaîné sur une question qui m'a beaucoup été posée dans les commentaires et même dans la partie communautaire de la chaîne, qui est donc la question du multijoueur, est-ce que c'est quelque chose qui est possible, même juste envisageable dans le futur ou pas du tout ? Et bien il dit que oui, c'est possible et ça a été étudié, mais il ne peut rien confirmer pour l'instant. Suspense. Suspense, on va voir. Donc en tout cas apparemment c'est quelque chose auquel il songe, à voir s'il a commencé déjà à adapter le moteur du jeu pour préparer cela dans le futur, parce que sinon ça va vraiment être compliqué pour lui de tout refaire. Et nouvelle catégorie, dans celle-ci je pose quelques questions pour avoir un petit peu d'informations sur le futur du jeu. Et la première question est de savoir s'il y a une nouvelle démo qui est prévue, comme par exemple au prochain festival Steam. Et bien il te répond qu'il y aura probablement une preview avant l'accès anticipé qui sera pour les créateurs de contenu, c'est-à-dire toi mon cher Lan, les critiques et la presse. Et là il y a des jaloux là. Ouais là il y a des jaloux là. Et on lancera ensuite l'Early Access. D'accord, bah c'est une bonne chose, c'est-à-dire qu'on va probablement recevoir une nouvelle version du jeu d'ici peu, vu que l'Early Access est pour le moment annoncé cette année. Et là je me rends compte que j'ai à nouveau répondu à la question suivante, le pauvre Xav. Mais encore les gens se rendent plein de comptes parce qu'on a fait beaucoup de cuts. Et c'est arrivé mille fois que Dan il fait un petit commentaire et c'est juste la question suivante. A chaque fois, à chaque fois je peux l'avoir. Et donc là la question c'est est-ce que la sortie du jeu est toujours prévue pour 2023 ? Et est-ce qu'il y a une Early Access ou une version complète de prévue à la sortie ? Et donc sa réponse c'est que l'accès anticipé inclura la construction le combat, mais il n'y aura probablement pas encore la carte bac à sable complète ni l'IA de construction de villes et autres seigneurs parce que ça nécessite beaucoup plus de travail à cause de tous les remaniements qu'il a effectués. Le scénario qu'il prépare pour l'accès anticipé c'est un combat pour le contrôle d'un territoire de seulement 4 ou 5 régions. Des bandits ont des camps sur certaines d'entre elles et les terres du Nord sont revendiquées par un seigneur illégitime qui réside en dehors de la carte mais qui viendra se battre contre vous s'il est défié. D'accord, et donc il confirme que ça sera bien une Early Access. Ouais, et discreto, t'as vu il le cale... Après c'est pas une surprise je veux dire l'Early Access. Non, non, c'est plus l'inverse qui est surprenant. Ouais, ouais. Alors, dernière question du futur du jeu. Je lui ai demandé quels sont les projets qu'il a après la sortie du jeu et s'il compte travailler dessus avec des extensions du DLC ou est-ce qu'il a un nouveau jeu de prévu ? Et lui il te dit qu'il pense que c'est un type de jeu parfait pour étendre, donc faire ce que tu as dit des extensions des DLC. Il a fait un sondage sur Twitter et les gens semblent vouloir des Vikings. Et personnellement, il adorerait le XVe siècle ou les châteaux teutoniques, mais il y a tellement de choses à imaginer, il a hâte de travailler dessus. Alors, je préfère effectivement ce qu'il propose. Les Vikings, on les voit pas mal dans les jeux dernièrement. Donc, ouais, j'aimerais bien son idée qui est un petit peu moins représentée dans le jeu vidéo et qui serait intéressante à découvrir. Ok, et donc là on passe à la dernière catégorie. Les questions que vous avez posées en partie communautaire. Donc j'en ai récupéré un petit peu moins d'une dizaine vu que beaucoup sont revenus régulièrement. Je les ai consolidés et on va voir ses réponses. Alors, la question qui a été la plus posée dans les commentaires est celle de la date de sortie. On y a déjà répondu, mais ça a été vraiment beaucoup demandé. Donc alors, on est reparti. Je lui ai demandé quand est-ce qu'il prévoit de sortir le jeu. Est-ce que ça sera une Early Access ? Et donc, il te dit que, bah oui, c'est 2023 la date prévue pour la sortie de l'Early Access. Cependant, le jeu ne sera pas encore coupé. C'est une Early Access. Exactement. Une autre question qui a également été répandue. Mais bon, c'est normal, vous n'aviez pas les réponses du développeur au moment où vous avez posé les questions. Donc, c'est de savoir s'il va y avoir une autre démo pour montrer l'aspect militaire du jeu. Ou si, juste une démo générale pour que les gens puissent essayer le jeu à nouveau avant la sortie en Early Access. Et donc, comme tout à l'heure, il répond que non. La prochaine version prévue, c'est l'accès anticipé et elle inclura le combat. En dehors de la version spéciale que je vais recevoir. Bien sûr. Et alors, la troisième question, qui est la deuxième la plus posée dans les commentaires. Oui, on est très logique dans le positionnement des réponses. Celle-ci concerne l'optimisation future du jeu. Et si celui-ci va fonctionner peut-être avec des configurations inférieures à celles qui étaient nécessaires pour la démo. Et il fait une réponse que je trouve assez intéressante. C'est qu'il explique que la plupart des problèmes d'optimisation de la démo, c'était dû à un bug de Pathfinding qui réduisait les performances lorsqu'il se déclenchait et qui a été corrigé depuis. D'accord. Ce qui est cool, c'est que ça veut dire que ça va impacter l'ensemble des performances du jeu. Oui, c'est effectivement intéressant. J'espère qu'il va continuer d'optimiser les autres aspects du jeu. Mais au moins, si ça s'est réglé apparemment, c'est ça qui posait problème aux joueurs, c'est déjà une très bonne chose. Et la question suivante n'est pas sur l'aspect économique ou militaire, mais sur l'aspect culturel et diplomatique. Et donc, la question est de savoir si l'aspect culturel de notre civilisation ou de notre faction va avoir un impact sur le gameplay. Et il te répond que le jeu se joue vraiment à petite échelle. Il n'y a donc pas de différence culturelle entre les factions. Et quant à la diplomatie, elle n'est pas encore assez développée pour qu'ils puissent faire un commentaire dessus. C'est un travail qui est encore en cours. D'accord. Donc, il m'en a parlé un petit peu de la diplomatie dans le passé. Mais bon, du coup, je suppose que ça a beaucoup changé. Ça va être assez simple, en tout cas, de ce qui était prévu dans le passé, de ce qu'il m'a dit en 2020. Donc, ça fait quand même trois années. On va pouvoir déclarer la guerre, faire quelques petites alliances, mais ça va pas être aussi complet que certains jeux 4X que l'on peut voir ailleurs. Alors, il y a eu beaucoup de questions dans les commentaires sur les modes. La FAQ du jeu confirme que c'est bien quelque chose de prévu. Et je lui ai donc demandé de donner un petit peu d'informations sur ce qui est prévu. Comment est-ce qu'il va le mettre en œuvre ? Est-ce que ça va être par l'atelier Steam ? Ou est-ce qu'il y a des outils particuliers pour le modding qui vont être développés ? Et il te répond qu'il travaillera là-dessus une fois que le jeu sera entièrement terminé. Donc, soyez patient, ça risque de prendre un petit moment. Effectivement. Et je continue sur le sujet en lui demandant s'il sait ce qu'il sera possible de faire grâce aux modes. Par exemple, de nouvelles cartes, de nouveaux bâtiments, de nouvelles unités ou de nouvelles règles de jeu. Et il t'a mis un gros chassé puisqu'il t'a dit qu'il n'en avait aucune idée ! Voilà, ça c'est fait ! Ah bah super ! Et on enchaîne sur les fortifications et les murs, quelque chose qui intéresse pas mal de monde. L'AFQ du jeu dit que c'est quelque chose de prévu dans le futur. Donc je demande un petit peu plus d'informations sur cela. Ainsi que s'il est possible de participer directement avec notre avatar aux batailles. Et il te répond que les phases de siège sont en effet prévues pour plus tard. Et pour l'avatar, il s'agit en fait d'une fonction cosmétique supplémentaire. Il a toujours voulu que le jeu se joue comme un STR de construction de ville et non pas à la troisième personne. Comme par exemple, il cite Mountain Blade ou quelque chose de similaire. Le mode visite, c'est qu'un gadget pour que le joueur puisse apprécier sa ville. Et il est probable qu'il le restera. Effectivement. Alors la vue, lorsque l'on contrôle notre avatar, est vraiment magnifique. Parce que le jeu est vraiment organique, les villes sont magnifiques et tout. Je sais que ça va décevoir certains de ne pas pouvoir aller combattre. Mais pour moi, c'est logique parce que notre personnage ne peut interagir avec rien du tout. Il ne peut pas ramasser les ressources. Il ne fait que se balader pour voir un petit peu ce qu'il y a autour et admirer le paysage. Question suivante. Est-ce que le jeu sortira-t-il sur console ? Il nous dit que c'est probable, mais que ce n'est pas encore confirmé. Là encore, il y a une petite quantité de sous. Oui. Après, je pense qu'il va sûrement attendre de terminer le développement sur PC avant de se lancer sur console. Parce qu'à nouveau, il bosse tout seul. C'est ça. Le fait de savoir qu'il bosse quasiment 100% tout seul, ça conditionne beaucoup de réponses. Effectivement. C'est vraiment un travail de dingue. Tout à fait. Et la dernière question de la communauté est si le jeu va être strictement du bac à sable ou s'il va y avoir une campagne scénarisée. Et il te répond que le scénario de l'accès anticipé se situe entre les deux. C'est-à-dire qu'il y aura des conditions préétablies et une histoire pour les personnages. Mais il veut que le jeu soit aussi ouvert que possible sans aucun événement scénarisé. Il nous explique qu'il a essayé de scénariser une histoire plus standard, mais il a trouvé que le côté prévisible rendait le jeu plutôt ennuyeux. Les notifications d'événements de l'histoire, les messages de dialogue, ça interrompait constamment le jeu et ça brisait la fluidité en tant que joueur. Donc il a fini par supprimer la quasi-totalité de ces éléments et il s'est rabattu sur la narration procédurale et l'aléatoire. Le jeu ouvert semble mieux convenir à Manor Lords. D'accord. Réponse intéressante à voir ce que cela va donner. Et du coup, on est arrivé au bout de toutes les questions. Ça en fait comme un petit paquet. Je m'inquiète de la durée de la vidéo. Et dédicace à ceux qui sont encore là, dites vive le crabe de Bretagne en commentaire. Comme ça, je saurais lesquels ont vu la vidéo jusqu'au bout. Exactement. Et alors, on s'est bien marrés pendant l'enregistrement des réponses parce qu'on a fait des bêtises dans tous les sens. Un, on l'a fait plus que l'autre. Ça restait un mystère. Oui, toi. Non, t'as brisé le mystère. T'as brisé le mystère. Ouais, ouais, ouais. Je me suis loupé dans tous les sens. C'était quelque chose d'incroyable. Et en tout cas, merci Xav d'avoir participé à l'enregistrement. Bah, écoute, de rien. Ce fut un plaisir. Et puis, merci à tous. On pourrait presque faire un best-of. Ouais, des bêtises. Un bêtisier. Non, mais les segments vidéo-là ont mystérieusement disparu. Ouais, bien sûr. Et donc, merci à la communauté pour vos questions et aux développeurs qui, franchement, a pris beaucoup de temps pour répondre à tout cela. Et assez rapidement en plus. Donc, vraiment, ça, c'est très cool. Et en rentrant dans les détails sans... Enfin, on a appris plein de choses que vous n'apprendrez nulle part. Effectivement. Voilà. Donc, merci à tous. Bon week-end si j'arrive à éditer tout cela pour publier avant la fin de celui-ci. Et on vous dit à bientôt sur la chaîne. Bye bye. Bisous tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada